Salut les bricolettes et les bricolos, aujourd'hui je vais vous montrer comment on pose un robinet de douche une fois que le carrelage est posé. Générique ! Tout d'abord nous allons devoir enlever les bouchons qui ont été posés lors de l'installation de la platine de douche et là, premier problème, c'est que les trous qui ont été faits par le carreleur pour laisser passer les raccords sont trop petits, ce qui fait que je n'y passe pas la pince. Donc je suis obligé de le dévisser avec un tournevis et un marteau et après, une fois que c'est dévissé, je peux commencer à le dévisser à la pince. Ensuite, nous prenons les entretoises qui sont fournies avec le robinet on va y faire des joints filasse. Moi j'ai une préférence pour la filasse car le téflon, j'ai pas confiance, et le filet fixe qui est une espèce de colle orange. Je n'aime pas trop parce que le jour où il faut dévisser ça se dévisse mal et on risque de casser les fixations du raccord. Une fois que la filasse est mise sur le filetage, on y met deux jambes à tout pour que ça glisse mieux lors du serrage et surtout ne pas oublier d'enlever la filasse qui se trouve à l'intérieur du raccord il ne faut pas qu'il y ait de saleté dans le raccord sinon ça va boucher le robinet. Une fois que c'est fait, on installe l'entretoise dans le raccord qui se trouve au mur on le visse avec une pince alors moi j'ai une pince Knipex qui n'a pas dedans ce sont des parties plates ce qui fait qu'on peut visser sans risquer d'abîmer le raccord si vous n'avez pas ça, faites-le avec une clave molette au moins vous n'abîmerez rien et si jamais vous n'avez pas de clave molette et que vous n'avez qu'une pince dans ces conditions, mettez-y un linge au niveau de l'écrou et comme ça, quand vous serrez avec votre pince avec les dents vous serrez le linge et les dents ne seront pas en contact direct avec l'écrou ensuite, une fois que c'est serré vous faites attention à ce que les deux raccords soient bien de niveau et soient bien au même écart par rapport au mur en l'occurrence, ils sont à 3 cm du mur au niveau de la portée et ces deux niveaux ensuite, on y met le robinet pour voir si l'ensemble est correctement de niveau les écrous du robinet laissent suffisamment de jeu pour pouvoir incliner le robinet un petit peu de gauche à droite ou plutôt de haut en bas de manière à être sûr d'être parfaitement de niveau une fois que vous êtes certain que le robinet pourra être correctement en place mettez du silicone au niveau du trou des raccords il est important que cette partie soit bien étanche sinon l'eau va s'infiltrer derrière le carrelage au niveau des raccords et là, ça va vous saloper tout le mur bon, en l'occurrence, là, je suis embêté parce que sur mon silicone, je n'ai pas de bec donc je fais avec les moyens du bord comme souvent dans le bâtiment il faut tout le temps s'adapter une fois le raccord en place vous pouvez mettre en place la rosace dessus pour voir si tout se passe bien s'il y a surtout la place sur le filetage pour pouvoir y mettre l'écrou du robinet et là, tout est parfait maintenant, nous allons pouvoir passer au raccord suivant une fois que ce sera bien étanche pareil, on mettra la rosace en place et à partir de là, nous pourrons essayer de mettre le robinet en place et ajuster la hauteur d'un côté et de l'autre avec le robinet, il est fourni des joints fibre contenant un espèce de filtre à l'intérieur surtout, ne pas oublier de les mettre car si vous avez des saletés dans les tuyauteries les saletés pourraient aller rayer les parties coniques qui se trouvent dans le robinet ce qui fait qu'une fois les portées rayées le robinet ne fermera plus correctement et vous risquez d'avoir un filet d'eau permanent avant de vraiment bien bien serrer les écrous essayez de contrôler déjà le niveau du robinet il faut qu'il soit bien droit parce qu'après, une fois que ce sera serré vous ne pourrez plus y toucher plus de modification possible une fois que vous êtes sûr que le robinet est bien droit seulement là, vous pourrez vraiment bien serrer les écrous ne serrez pas trop non plus car maintenant les écrous sont assez fins et ils ont tendance à casser si on serre un peu trop et voilà, le robinet est maintenant en place il est bien de niveau on est sûr qu'il sera étanche nous pourrons bientôt mettre l'eau et bientôt ce sera la douche allez, je vous souhaite un bon bricolage et à très bientôt salut